Alors, on va continuer. On va écouter le communiqué du gouvernement balien. Mais il y a quelque chose que je voudrais d'abord, avant d'écouter le communiqué de l'État du Bali par rapport à l'Ukraine, on remercie la CDAO qui a fait un communiqué. Mais je vous appris le Sénégal de Ousmane Sonko. Au début, quand les gens me disaient qu'il n'y a pas une décision que Ousmane Sonko peut prendre, ou du moins ce que Diomaï Faye prend et que Ousmane Sonko n'est pas informé. Sambé Kanté, toi j'attends, il faut envoyer 50 000 à la chose. Kanté, il faut envoyer 50 000 à Awa. Batili, il faut envoyer le numéro là, Sambé Kanté, s'il n'envoie pas 50 000, je vais demander Awa. Kanté, s'il n'a pas envoyé 50 000 à Awa, désormais là, je vais dire à Batili, il n'a pas été chassé. Tu n'as plus regardé notre direct. Il n'a pas envoyé 50 000 à Awa. Alors, dans le communiqué de l'état du Mali, le Mali a dit quelque chose qui m'a marqué, qui m'a blessé et qui fait que moi, j'ai réfléchi à plusieurs reprises. Je n'ai pas, quand j'ai écouté le communiqué, j'ai réécouté encore le communiqué, pour être certain que je ne me trompe pas. J'ai réécouté le communiqué, j'ai réécouté le communiqué, j'ai réécouté le communiqué, et puis je suis tombé malade. Je me suis couché, j'ai dit attendez, je n'ai pas bien entendu encore, je me suis réveillé encore. Et puis j'ai appelé. J'ai dit, est-ce que ce que le communiqué dit là, c'est vraiment vrai ? C'est au Sénégal, à Dakar, que l'ambassadeur de l'Ukraine confirme que son pays est allié aux terroristes dans le Mali. Et le Sénégal, le Sénégal n'a pas jugé utile de rappeler l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar pour explication. Donc, tous ceux qui disent que, tout ce que Diomaï fait, Ousmane Sonko est d'accord. Ousmane Sonko, je ne sais pas si je me suis trompé sur ton compte, mais j'espère que vraiment, que je ne me suis pas trompé sur ton compte. Parce que le Sénégal aurait dû appeler l'ambassadeur de l'Ukraine pour explication. Le Sénégal ne l'a pas fait. Ils l'ont fait ? Merci beaucoup, merci infiniment, parce que je n'avais pas vu. Attendez, non, non, non. Dites-moi, est-ce que c'est vrai ? Non, non. Il y a quelqu'un qui dit que le Sénégal a appelé l'ambassadeur de l'Ukraine pour explication. Mathili, si tu as l'information, s'il te plaît, il faut me donner. Si le Sénégal a appelé, bravo. Mais s'il n'a pas appelé, on a un sur le programme, le Sénégal. Ils ont appelé, merci infiniment, les gars. Merci, parce que je n'avais pas encore vu. Merci, les gars. Autant pour moi, alors. Où sont-ils de son coups ? Merci. Merci. Merci pour le Sénégal. Merci pour le Sénégal. Encore, merci infiniment, les gars. Merci infiniment. C'est comme ça que vous aidez Keïta aussi. Quand il n'a pas vu quelque chose, que vous lui dites, c'est bien. Merci. Ils ont fait un communiqué. D'accord. J'ai compris. Ce n'est pas fini. La CEDEA a parlé. Mais pourquoi il a fallu que nous on parle pour que la CEDEA on parle ? Pourquoi il a fallu que le Mali parle pour que la CEDEA on parle ? L'Union africaine, on n'a pas entendu l'Union africaine. On va décortiquer le communiqué de l'État du Mali, parce que ça, c'est un communiqué qui mérite une intervention spéciale. Donc, je ne peux pas faire ça comme ça. Alors, comme aujourd'hui, j'ai décidé de frapper correctement le voleur des ministres ivoiriens Touré Mamadou, la bêtise humaine, l'inconscience caractérielle et caractérisée. Touré Mamadou, temps. Alors, je vais prendre le temps de regarder cette merde subminable. Notre communiqué, on prendra le temps pour construire une très bonne démission autour de l'intervention. Alors, je vais balancer sur le grand écran ici. Et puis, on va commencer. Vous allez suivre directement avec moi. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est Keïta Solicata de Dissado, on n'a pas vu. Donc, alors, on va tout de suite faire ça rapidement. Rapidement. Parce que c'est important. Très important. On ne peut pas attendre. Aïe. Voilà. Maintenant, c'est venu là. On va écouter. Je vais vous amener. On va écouter rapidement. On va écouter ça. On va écouter. Ok. Oh là là. C'est ça qui m'énerve avec ces histoires des trucs-là. Il y a des partis qui disent, ouais, vénérité du rassemblement. On attend Union de la gauche. Union de la gauche. On va suivre. Et ils disent, avec le chef de file contesté, puisque entre eux ils contestent, donc le chef de file. On écoute l'ailleurs. Avec l'objectif de nous enlever par tous les moyens au pouvoir en 2025. Ils disent, ceux-là, en 2025, il faut qu'on les enlève. Je vais m'adresser aux jeunes qui sont dans cette salle. La politique peut être noble. La vraie politique. Je dis partout où je passe. Parce qu'il y a deux conceptions de la politique. Il y en a qui consomment la politique comme juste un jeu d'ambition. Les chocs des ambitions. Convènes quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez écouté ici? Je vous en prie. Il y a des petits pervers. Oui, j'ai compris que vous n'êtes pas d'accord avec le communiqué du Sénégal. Il y a certains qui contestent. Il y a certains qui ne sont pas d'accord. Et si je m'adresse ici, je m'adresse ici, puisque c'est avec différents écrans. Ils sont en train de faire les directs ici. Je vous en prie. Ne vous fâchez pas. Ok? Vous pouvez ne pas apprécier ce qu'ils ont dit. Matili, il a mon numéro. Après, vous allez voir. Vous pouvez envoyer les messages. Et puis, le communiqué qu'ils ont fait. Parce que je n'ai pas envoyé accès au communiqué. Donc, si je parle de quelque chose que je n'ai pas vu, je serai un menteur. S'il vous plaît, ici, je vous dis toujours, c'est les 99 noms de Allah. Asoumana wa ta'ala. Donc, il y a des choses que je fais beaucoup attention quand je parle. Mais quand je reçois de lui, je m'en fous. Je dis parce que je sais que ça vient de lui. Mais ici, comme déjà, je vois que beaucoup ne sont pas d'accord sur les termes du communiqué. Matili, s'il vous plaît, si vous avez le communiqué ici, quelqu'un là, vous pouvez m'envoyer sur ma messagerie WhatsApp, le 72-77-47-88, que je vais donner tout à l'heure à travers le temps, ça aussi. Donc, vous pouvez m'envoyer le communiqué. Je vais lire. Parce qu'il y a le communiqué de l'État du Mali. Et vous allez écouter. Donc, par rapport au communiqué du Mali, on pourra aussi décortiquer le communiqué du Sénégal. Donc, ne créez pas un faux débat autour du communiqué du Sénégal. On aura le temps de parler de ça. Pour le moment, c'est cette canaille là qu'il s'agit. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup. Vous n'êtes pas d'accord. C'est normal. Chacun un peu dit ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On va laisser ça comme ça pour le Sénégal. On va gérer ça après. Vous allez m'envoyer. Je vais regarder. On va gérer. OK. Voilà. Alors, ici, ce qui est intéressant ici, je répète, ce qui est intéressant, il a dit quelque chose que je voudrais vous rappeler à écouter. Donc, le chef de file avait pour objectif de nous enlever par tous les moyens au pouvoir en 2026. Il dit cela en 2026. Vous voyez, c'est là que la manipulation, la malhonnêteté commence. Vous enlevez par tous les moyens. Et là, ici, il fait semblant d'utiliser cette expression pour remonter les yeux du RH de pied, ce parti terroriste. Quand j'ai dit que le RH de pied est un parti terroriste, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Vous commencez à comprendre là. Ça, c'est un ministre d'un État. Et c'est quelqu'un qui est supposé s'adresser à la jeunesse. Qu'est-ce qui a provoqué le génocide rwandais? Quand les peuples africains, avant que je ne revienne au génocide rwandais, à la veille des indépendances à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, le général de Gaulle, c'était en quelle année? Je ne me rappelle pas trop de l'année. Il dit aux Africains, quand les Africains ont commencé à soulever les questions de l'indépendance, le général de Gaulle dit « Je vous ai entendu. » « Je vous ai compris. » Mais c'était une réponse floue. Les Africains se sont contentés de ça, mais en réalité, ils n'ont pas détaillé quand les Africains disent « On veut notre indépendance. » Ils disent « Je vous ai entendu. » « Je vous ai compris. » Ils s'arrêtent là. C'est là que le Sénégal, en 58, le Sénégal s'affourlait, la Guinée en 58, 58 ou 59 exactement, je ne sais pas trop, a pris son indépendance. C'est-à-dire que deux ans avant les autres. Je vous ai entendu. Alors, ici, le porte-parole actuel du parti terroriste, appelé RHDP, qui est un parti terroriste, ils disent qu'en 2025, ils vont nous enlever par tous les moyens. Ça n'a jamais été dit ainsi en Port-Ivoire. Les autorités politiques, les opposants, n'ont jamais dit ça. Pour preuve, Tidane Tiam incite tout le monde à s'inscrire. Il dit « C'est la seule façon de gagner par les euros. » Il faut. Il a fait une démonstration claire et nette. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, ce message-là s'adresse plus à la jeunesse ivoirienne. Je vais vous expliquer du mieux que je peux pour que personne ne dise qu'on n'a pas compris et qu'on a été manipulé. Donc, je vous invite à écouter très bien ce que je dis. Parce que la moindre petite erreur va coûter cher à la Côte d'Ivoire et la bombe du retard et la bombe à retardement. Et la bombe à retardement dont j'ai toujours parlé il y a des années risque d'exploser en 2025. C'est vous, les yeux des Ivoiriens. Vous n'arrêtez pas de regarder ces vieilles filles-là qui n'ont plus de substances humaines. Je parle de Emma Lawrence qui vous blague avec qui, en réalité, elle n'est plus une... quand vous regardez ces gens-là de près, après les maquillages, elles n'ont qu'enlevé leur maquillage. Approchez-les pour savoir en réalité qui elles sont, ces filles qui sont sur vos plateaux de tirées-là. Arrêtez de baver. La petite fille de ton quartier même est plus propre que ces filles que tu vois sur les réseaux. On dit l'habillement ne fait pas le monde, c'est vrai. Vous les regardez, vous enviez, mais il n'y a rien de bon qu'ils sont, il n'y a rien de bon en elles, rien. Ne les enviez pas. Prends ta petite gosse qui est au quartier-là, il faut faire sourire avec elle, il faut laisser celle-là. Il y a plus de problèmes dedans que tu ne peux imaginer. Alors, quand c'est un trottoir où il y a beaucoup de camions qui passent et c'est ça que tu regardes, il y a un sourire problème. Il faut prendre la piste villageoise là où beaucoup de camions ne passent pas là-bas. Ça, c'est pour toi. Mais quand tu prends l'autoroute où tous les camions passent, tu as un sourire problème là. Parce que tu es arrivé quelque part, il y a un payage. Alors que piste villageoise, il n'y a pas de payage. Mais l'autoroute, il y a payage. Il y a combien de payages avant d'arriver à destination ? Ces filles-là, c'est comme ça elles sont. Autoroute à payage, il faut les laisser. Prends la petite villageoise là et puis ton cas est réduit. Alors ici, il dit par tous les moyens, il n'a jamais dit ça. C'est en cela que Tidam Tiam exige que tous les juges, toutes les personnes en âge de pouvoir voter, qui jugent des droits civiques, puissent s'inscrire sur la liste électorale. Il dit, c'est pas le nombre que nous allons gagner. Voilà le langage du PDCR, ce que la ballonnette des bêtises humaines, menteurs, voleurs. Vous savez, ces gens-là, moi j'ai commencé à les comprendre. Ils ont tellement volé, tellement menti que chaque fois, il faut venir avec de nouvelles choses pour perdre les jeunes. C'est cette merde, ce voleur, cette canaille qu'a dit aux Ivoiriens, à la jeunesse ivoirienne, un milliard par jour. Les Ivoiriens, ils sont restés là, beaucoup en toxicologie. Ils ont regardé la brouche jusqu'à, ils n'ont même pas vu Pénin, ils n'ont même pas vu Saint-Franc. Maintenant, tu viens parler d'eux. Ils vont nous enlever par tous les moyens. Idiots. Commencez à respecter d'abord vos propos. Voilà là où Keïta dit, c'est une organisation politique terroriste, au même titre que le RHDP. Vous avez menti. Le 7 août 1923, ça froulait, le 7 août 2023. Après le débat, ce sera le 7 août 2024. Ça fait un an, jour pour jour, que Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens un milliard par jour pour la jeunesse. Déjà, nous sommes à 366 milliards que les Ivoiriens n'ont pas encore vu. pourquoi Touré Mamadou ne s'explique pas et ne justifie pas ces 366 milliards que les Ivoiriens n'ont pas encore vu, que la jeunesse n'ont pas encore vu. C'était le 6 août 2023. et dans deux jours, nous allons entrer demain précisément, aujourd'hui c'est le 5, demain mardi, c'est là le 6 août 2024. Jour pour jour. Pourquoi la jeunesse n'a pas encore vu ces 1 milliard par jour ? Alors, pourquoi vous prenez les jeunes de Côte d'Ivoire comme des idiots, comme des marionnettes, vous mentez, vous les manipulez et puis vous venez encore leur dire juste pour les mettre en chose, pour les énerver, ils vont nous enlever, ils vont nous enlever. Donc, les jeunes de Côte d'Ivoire, voilà ce que le RHDP attend de vous. vous êtes la chair à canons, vous êtes le rempart, vous êtes les idiots, vous êtes les pervers, vous êtes les malades, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes allé à l'école, il n'y a pas de débauché, vous êtes allé à l'école, vous n'êtes même pas capable de soutenir vos parents avec un sentier. Eux, ils continuent de vous enrôler, de vous enrôler, de vous enrôler. Ils vous mentent, ils vous mentent, ils vous mentent, vous les écoutez. Cette bêtise humaine appelée Touré Mamadou, cette canaille, ce voleur, ce pédé, c'est ça là, jeune ivoirique, c'est ça là que vous voulez, c'est ce parti là encore que vous voulez. Où sont vos 1 milliard ? Posez la question à cette merde de Touré Mamadou, où sont vos 1 milliard ? Vous ne les avez pas encore vus ? Alors, ils veulent maintenant que vous allez vous tuer, vous allez vous sacrifier. Parents, parlez à vos enfants. Vos enfants ne sont pas la chair à canon du RHDP qui est un parti terroriste. Ils jouent sur la fibre. Pas la fibre patriotique, mais ils vibrent sur moi. Ils veulent créer une sorte de ces causes. Ils vont emmener la guerre. Ils vont emmener la guerre. Ils vont nous chasser par tous les moyens. Rappelez-vous, 2010, 2011. Mais qui provoque la guerre ? C'est eux qui ont envoyé la guerre en Pâtivoire. Le 19 septembre 2002. Le 24 décembre 1999. C'est Alassar Ouattara. Le 24 décembre, le Père Noël guéit père à son père, à son âme. Le 24 décembre, le 24 décembre, 1999, c'est Alassar Ouattara. Le 19 septembre 2002, c'est Alassar Ouattara. Les 3000 morts, c'est Alassar Ouattara. Parce que Babou Laura a été innocenté. Mais pourquoi Ouattara n'a jamais été attaqué ? Pourtant, je suis du Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas réfléchir un tout petit peu. C'est ça la politique-là ? Un pain, sardines, votre vie se limite à un pain, une sardine, une boîte de sardines, 2000 francs, 3000 francs ? Alors si c'est ça, pourquoi vous n'aurez pas de travail pour moi à vous payer ? Parce qu'au moins, je peux apprécier 100 jeux que je peux payer à la fin du mois. Mais c'est 5 ans et je peux vous payer. Ça, au moins, c'est mieux que boire des sardines passer à vos nuits. Au moins, si vous travaillez pour moi encore, je vous paie 100 jeux, 50 000 par personne. Le vélo. Maintenant, au fil du temps, au moins, je peux faire ça pour vous gratuitement. Pourquoi eux ? Moi aussi, je peux vous payer 50 000, 100 jeux par mois. Et ça, le bali, c'est le bali, c'est le bali. Mais pourquoi eux, là, ils m'attent ? Tout le temps, il ne la faut pas pour vous. Au moins, vous allez travailler pour vous-même et vous serez fiers d'avoir ce argent. Mais vous faites quoi ? Vous allez là-bas, vous gâtez quoi ? Alors, c'est ça, ce bali l'a dit, le bali rêve d'avoir de comme président. C'est ça, là, président, là, vous êtes un prévoir, vous avez des sûrs problèmes de la Côte d'Ivoire. Écoutez encore. Il faut qu'on les enlève. Je ne m'adresse pas aux jeunes qui sont dans cette salle. Alors, vous voyez, regardez la connexion qu'il fait, la manipulation qu'il fait entre les propos de l'opposition politique et les jeunes qui sont dans la salle. Ils veulent nous enlever par tous les moyens, vous les jeunes, vous ne devez pas accepter ça. Ils veulent nous enlever par tous les moyens, vous les jeunes, vous devez mourir pour nous. Ils veulent nous enlever par tous les moyens, vous les jeunes, vous ne devez pas accepter ça. Voilà, le RHDP, l'organisation terroriste en Côte d'Ivoire appelé parti politique. Je vais t'envoyer pour quoi ? Je vais t'envoyer pour quoi ? Idiot, je vais t'envoyer celui qui travaille. C'est-à-dire que je dois l'argent qu'à nous, envoie ma cégarde, je vais me prendre, je vais m'envoyer moi. Tu as fait quoi pour moi ? Je vais t'envoyer 50 euros. On te dit non, tu travailles. Moi, je dis travailler. J'ai une plantation en Côte d'Ivoire. Allez-y, il a mouré. J'ai plein de gens là-bas. Ils m'aideront à travailler, je vous paye. Je ne suis pas comme ceux qui font les macos, ils sont là, où tu mets, tu mets, tu mets, tu enlèves l'argent devant les gens. Là où je suis là, assis là-bas, j'ai plus que 5 millions déposés sur mon fauteuil. Mais je vais vous montrer pourquoi. Je vais te montrer pourquoi. Je vais te montrer pourquoi. Je vais te montrer gratuitement. Je suis là pour encourager le travailleur dans la facilité. Je ne donne pas. Abana, t'as dit, si tu travailles, je te donne pas. Alors, maintenant, revenons à nos boutons. Écoutons encore. La politique peut être noble. La vraie politique, je ne dis partout, je passe. Parce qu'il y a deux conceptions de la politique. Voilà. C'est ici qui m'intéresse. C'est ça là qui m'intéresse. Les gens parlent souvent, ils oublient les gens parlent souvent, ils oublient. Non, je ne serai jamais distrait. Ne t'en fais pas, Jean-Luc, ne t'en fais pas. C'est comme ça que Luc, il faut suivre. Pourquoi t'en fais? Ici, c'est là qu'il faut écouter. L'idiot, c'est pourquoi je dis que cette canette, cette merde-là, si le garçon est qu'il est vraiment le fils de son père et de sa mère, et puis il sait qu'il est vraiment touré et qu'il est vraiment ivoiré, voilà, il n'est pas le... ça, ce défi-là. Que Dieu le goudisse à jamais. Si tu es dans son tour, moi je te lance un défi. On peut le faire par visio, je n'ai pas besoin de me déplacer, tu n'as pas besoin de te déplacer. Un plateau de... J'ai les applications ici, un plateau de télé peut t'inviter. Et puis on fait, je veux t'enlever ta culotte de pédé, les Ivoiriens vont ne pas te reconnaître. Alors écoutez ce qu'il va dire ici, je vous en prie. Écoutez très bien. comme juste un jeu d'ambition, les chocs des ambitions, on veut un quelqu'un, il faut qu'on soit Antoine Doulard pour que je m'y mette. Ça, c'est une certaine école de la politique. Oh, 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 Allah, Dieu est bon, Dieu est glorieux, Dieu est bon. Allah, sois, Allah, Allah, Dieu est bon. Entre toi, je veux m'y mettre la politique d'ambition. Alassane Ouattara à la mort de Félix Oufon. Cette merde, cette canaille qui ne sait même pas de quoi il parle. Cette vermine, ce manipulateur, ce corrompé, ce déndigre, appelé Ivoirien alors qu'il ne l'est pas. Ce voleur, ce raté, cette cadeille. À la mort du fouet, en 1993, son président, son mentor, qui va présenter comme État l'excellence, par excellence, la véritable moralité de la politique par excellence. À la mort du fouet. C'est pas vrai. J'ai dit petit, t'es trop petit. Moi, quand tu me provoques là, moi, je n'aime pas dans ta vie privée. Moi, je ne pourrais pas. À la mort du fouet, à la mort du fouet, à la mort du fouet, je répète encore, à la mort du fouet, lui qui était le récent, premier ministre et président, parce que la constitution de l'État de Côte d'Ivoire ne lui prévoyait pas cette situation. Pendant trois ans, il était premier ministre et président, parce que la constitution ne prévoyait pas la disposition à ce niveau-là. Donc, il est resté premier ministre et président par exemple. Le président était rivère. Trois ans. À la mort du fouet. Il empêche la cour constitutionnelle, je ne sais pas si à l'époque c'était la cour constitutionnelle, le conseil constitutionnel, de s'auto-saisir ce que dit la constitution. Il refuse cela. Entre-temps, puisque c'est lui qui voyait au fouet. Alors, il veut présenter Ouattara comme étant la moralité par excellence. Les gens, attendez, je vais faire quelque chose pour vous. Et puis, écoutons. Il y a l'autre école de la politique, qui est celle du président Ashan Ouattara, qui conçoit la politique des jeunes ambitions. Écoutez bien. Écoutez bien. Je vais m'adresser aux jeunes qui sont dans cette salle. Écoutez, la politique peut être noble. La vraie politique, je le dis partout où je passe, parce qu'il y a deux conceptions de la politique. Il y en a qui conçoivent la politique comme juste un jeu d'ambition, les chocs des ambitions. On veut être quelqu'un, il faut qu'on soit en toi de là pour que je m'y mette. Ça, c'est une certaine école de la politique. Il y a l'autre école de la politique, qui est celle du président Ashan Ouattara, qui conçoit la politique comme un instrument au service des populations. Un instrument qui nous permet d'agir tous les jours pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Lorsqu'on est dans cette école, on a forcément une vision. Parce que tous les jours, on se questionne qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment aider les plus personnes à sortir de la pauvreté, comment mettre de l'eau, comment mettre de l'électricité, etc. Ok, ça suffit. Ceux qui disent, vous savez, les gens souvent, quand ils parlent, moi je les écoute, vous avez l'impression, on dirait que quelqu'un m'a envoyé le communiqué, je ne sais pas si c'est le communiqué du Sénégal ou quoi, là. Je crois, attendez, le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères a été intransigeant. il a convoqué samedi 3 l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour avoir publié une photo de soutien aux attaques qui ont eu lieu fin juillet contre l'armée malienne. Ok, merci beaucoup celui qui m'a envoyé ça. Merci beaucoup à toi, ça vient du Burkina Faso. Merci beaucoup, Kul. Merci infiniment. Après avoir décortiqué, merci mon frère. Vous avez entendu. il y a deux écoles de la politique, selon lui. Il y a la politique des ambitions et il y a la politique de la saine appréciation de réalité, c'est-à-dire la politique d'investissement, la politique de réalisation, la politique de prise en forme, la politique de développement. Alors, les jeunes dont les parents ont eu leur maison cassée par le RH de paix. le soi-disant déguébissement qui en réalité n'est pas un déguébissement qui est le vol à ciel ouvert des terres des ébriers, des achats. Ça, c'est la politique de Ouattara. Ouattara vole les Ivoiriens à Abidjan. Ouattara est en train de s'accaparer de toutes les terres d'Abidjan. J'ai alerté les ébriers, les achats, les adjoukourous. Je leur ai dit, vous jouez un jeu dangereux. Ouattara va vous dépouiller et vous déposséder de tout. Aujourd'hui, on voit ça. Voilà quelqu'un qui dit, Ouattara se pose des questions. Est-ce que Ouattara se pose des questions avant de détruire, de casser les mosquées et les églises? Non. Est-ce que Ouattara se pose des questions le président de ce club, de ce parti terroriste? Parce que vous créez la terreur. Le terrorisme, c'est ça. Regardez ce qui s'est passé à Iopougo, Jesko. Regardez ce que les gens vivent à Kokodi, ce que les gens ont vécu à Kouwansi, à Portboué. Regardez, est-ce que ça, ça c'est la politique sociale dont ils votent les mérites de son président? Je parle d'abord des faits récents avant de remonter à 1993. Il faut être un président voyou, terroriste, criminel, sans foi ni loi pour permettre ces gens d'action. On a vu ce qui s'est passé. On a vu comment les gens sont sortis. On a vu une fois d'un parti terroriste pour envoyer des détachements des forces spéciales de la gendarmerie, de la police, des paracommandos pour aller encercler tout un village, tout un quartier et envoyer des bulleuses pour tout raser. Seul un président terroriste peut faire ça. Et ça, c'est son président Alassane Ouattara. Il y a un contraste entre ce que tu dis et l'effet que les Ivoiriens vivent. Les factures d'électricité, je ne vous en parle pas. On est passé du simple au triple en Côte d'Ivoire. De 100 000 à 300 000 à 400 000 à 500 000. Ça, c'est son président. Pourquoi il n'en parle pas? Et les 1 milliard par jour pour la jeunesse, ils n'en parlent pas. Alassane Ouattara est un président terroriste. C'est celui qui était prêt à déployer des forces aux armées pour attaquer le Niger. Alassane Ouattara est celui qui a envoyé des mercenaires au Bali. Celui qui était prêt encore à envoyer des mercenaires au Niger. Oui, je sais qu'on est attaqué. En fait, des fois, j'ai fait ma part, j'ai bombardé, j'ai acheté tout à l'heure près de 50 000 pour faire pour qu'on puisse avoir le direct. Donc, je ne crois pas qu'on est attaqué. D'accord? Allons-y. Je n'ai pas demandé ces voix à quelqu'un, je l'ai fait parce que je dois vous informer. C'est là, je disais la dernière voix à ceux qui sortent, vous pouvez attaquer Keïta. Est-ce que vous avez les moyens pour attaquer Keïta? Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut plus m'attaquer directement sur le chat parce que je ne mets pas directement sur Facebook. Et là, on ne peut pas m'attaquer ici. Même si on m'attaque, une fois que je vais parce que ce sera compliqué parce que là, c'est une application que j'utilise pour être sur Facebook. Donc, je ne peux pas le direct à partir de la plateforme de Facebook. Je suis un peu protégé. Contrairement à ici, je suis fait directement à partir de Facebook. Alors, c'est en Ouattara, voilà ce qu'il fait. Alors, ce petit pitable de ministre-là, il croit que les Ivoiriens n'ont pas de mémoire. Les Ivoiriens, ils oublient. Cette rencontre, ils devraient se faire à Abidjan. Pourquoi ils ont déporté à Yapsokro? C'est un calcul politique à fait. C'est un calcul politique. S'ils le faisaient à Abidjan, ils savaient très bien qu'ils allaient taper le poto. Mais ils sont là à Yapsokro. Croyant détourner l'attention des gens. On va à Yapsokro et puis, la RTI sera là, la retransmission sera faite. Mais si vous le faites en Abidjan, après les crimes qu'on a commis, les actes terroristes qu'on a commis, allez réveiller les gens à 4h du matin avec des bombes lacrymogènes. Seul un parti politique terroriste peut faire ça. Mais, il ne le dit pas cette merde, cette canard. Je vous ai dit que je suis votre pire qu'au chemin. Priez Dieu que je ne tombe pas sur vos publications. Sinon, je vais vous dépouiller jusqu'à enlever votre pilote. Cette merde-là, est-ce qu'il sait de quoi il parle? C'est un voleur, est-ce qu'il sait de quoi il parle? La première, il y a eu une première somme, sans peut-être l'expression n'est pas trop juste, il y a eu un premier programme d'investissement, de soutien aux gens où il y a le petit du Gouttigui, le million, on dirait, pour leur donner l'argent, il y a l'argent, je ne sais pas, et puis l'argent est fini. Gouttigui qui faisait une comédie et puis il a eu succès. Ils ont donné l'argent aux gens et lui-même, il y a une de ces copines à qui il a dépassé le plafond qui était exigé dans le programme. La voix, elle a pris l'argent, elle a la paie parce qu'il a sauté la voix, elle ne paye pas parce que tu m'as déjà allumé. Donc l'argent, là, je ne rambouche pas. Un gars comme ça, est-ce qu'il a de crédibilité que vous voulez parler aux jeunes de Côte d'Ivoire, vraiment, je ne vous comprends même pas. Mais il y a quelque chose du formateur qui se passait dans la salle que beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas les recrétés. Mon petit, ceux qui veulent aller à l'Ukraine, moi, je les encourage, aller à l'Ukraine. C'est-à-dire que si on trouve vos restes pour mettre dans ce recueil pour amener à Côte d'Ivoire, c'est que vos parents, d'Agi. Assoy. Où il est? Batchili, donnez-moi une seconde, je vais, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, je vais voir quelque chose, là. Il y a quelqu'un qui s'abuse avec moi sur un truc, c'est-à-dire qu'il y a un bouddhi qui est là, voilà, je dois supprimer quelqu'un, je dois, il y a des épaissis, vous prenez, vous allez venir voir vos bêtises, il y a un bouton, j'ai un bouton, idiot, c'est-à-dire qu'il y a un bouton, donnez-moi une seconde, je vais les choses, je vais les enlever, je vais pas le bouton, pas les lever, c'est sur mon direct on veut d'un bouton, idiot. Voyez-moi celle-là, c'est sur mon direct on veut d'enlever les choses, je vais pas le bouton, mot dire que tu sois là. donnez-moi une seconde s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Parce qu'il y a deux directs simultanément quoi. Donc, Batcheli, est-ce que tu peux, Batcheli, toi tu es ici, est-ce que l'autre direct là, tu peux te retrouver là, tu peux te retrouver, parce qu'il y a un idiot qui est là qui est en train de m'énerver quoi. C'est pas mon direct, tu n'as pas ton bouton, imbécile, idiot. Alors donc, Batcheli, il faut aller dégager ce gars-là. Batcheli, s'il te plaît, va sur l'autre direct là, parce qu'il y a deux simultanés. Il faut aller sur l'autre là. Ici, je parle de celui-là, pas celui d'ici, parce que je te vois ici, mais je te vois pas là-bas. L'autre là, il faut aller enlever les conneries de ce gars-là. Si on fait le direct, Batcheli, tu viens sur celui-là, moi je vais gérer ici, toi tu gères ici, pour éviter que les gens puissent poster leurs bêtises. Idiot, je paie mes unités 50 000, mal élevé, voleur que tu sois, tu vas te japper, tu vas vendre, mal élevé. Tu vois même là, Dieu va te laisser, les moutons là même là, Dieu n'a qu'à les empoisonneux, et puis ils vont tous mourir. Idiot. Moi j'enlève mon argent, et puis toi tu viens venir chercher l'argent sur mon truc, alors que je dépense dessus. Idiot. Électricité là, tu paies 5 francs dedans. Mais moi t'es maudit comme ça là, j'avais fait plaisir. Batcheli, il faut aller là-bas. Dieu n'a qu'à tuer tous tes moutons. Idiot. Alors donc, voilà un gars qui parle, voilà un gars qui n'a rien, qui, tu vas voir tes moutons vont commencer à mourir là, tu crois que c'est un bâtiment ? Moi je ne lance pas, ma parole, j'ai toujours dit, ma parole ne sort pas et puis ça a revenu. Ma parole là, ça ne sort jamais de ma bouche, si tu me connais là, tout de suite là, tu vas sortir. Wallahi billahi. Ceux qui te connaissent là, ils vont commencer à voir tous tes moutons là vont commencer à mourir. On ne s'ambuse pas avec Keïta, c'est vrai que tu ne me connais pas. Si tu me connaissais là, tu n'en as pas fait ça. Les Togolais, les Périnois qui viennent parler de là à faire des moutons là, je les ai recadrés, donc ce n'est pas toi petit voleur là, petit voleur de moutons là. Dieu va, tous tes moutons là, ils vont commencer à voir maladie, puis mourir. C'est sur mon truc, tu vas venir gagner de l'argent. Tu ne te demandes même pas pardon, Keïta pardon, je n'ai pas l'argent, il faut m'aider. Et puis tu viens sur mon direct, dans ton cas free, et puis tu viens, tu vas gagner de l'argent. Idiot. Tu ne vas pas tuer tous tes moutons, c'est pour ça que tu n'as pas gagné de l'argent. Imbécile. Les gens sont malhonnêtes quoi. Quelqu'un fait son truc, et puis tu viens, tu vas profiter des cadeaux. Idiot. Alors donc, ce n'est pas une manière de m'attaquer mon ami, on se connaît ici, ça c'est mon domaine, je connais très bien, si c'est une personne qui m'attaquait, je ne vais même pas m'intéresser à ça. Alors, quand vous écoutez, il dit, Alassane Ouattara, sa politique, c'est le bien-être social. Mais quand Alassane Ouattara envoie des commandos, gendarmes et policiers à 4 heures du matin, encercler un quartier, lancer des lacs homogènes, est-ce que le déguerissement exige une intervention à 4 heures du matin? Si on n'est pas terroriste, est-ce qu'on peut faire ça? Si on n'est pas un président terroriste, si on n'est pas un régime terroriste, est-ce qu'on peut faire ça? À 4 heures du matin, vous encerclez la maison des gens et puis vous lancez des lacs homogènes, les gens ne peuvent même pas récupérer tout ce qui peut prendre ces quelques habits, télévision, réfrigérateur, climatiseur, tout est détruit, tout est parti. Et voilà des outils comme ça là qui disent, ils veulent nous enlever. Maintenant, ils ont compris qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont compris qu'ils ont mal âgé. Ils ont compris que les Ivoiriens en ont marre de la politique de Ouattara. C'est un menteur et un manipulateur. Les Ivoiriens se rappellent encore deux mandats, ça suffit. C'est Laurent Bago qui a dit ça? Non, c'est Alassane Ouattara. Il dit la place des ambitions. Mais la politique, c'est l'ambition. C'est l'ambition que vous avez pour les autres. C'est l'ambition que vous avez pour votre pays. Moi, je suis ambitieux. Pas du genre je vais prendre l'argent pour mettre à ma carte puisque ce que je fais aujourd'hui, c'est de mes propres fonds. Personne ne m'aide ici. C'est Allah qui vient en aide à son serviteur. Donc, ce que je fais, c'est Dieu. L'ambition, on peut avoir une ambition noble pour son pays. Assimi Goïta a une ambition noble pour le mari. Le capitaine a une ambition noble et on le voit au quotidien comment ces présidents en étant record sont en train de changer le visage de nos états. Aujourd'hui, le digère non seulement exploite, produit, il vend le brut, il transforme le brut en diesel, essence, goudreau et autre. Autes dérivées. Le digère fait ça. Le Burkina aujourd'hui fait la même chose. Le Burkina, est-ce que vous savez que le premier satellite de Burkina sera sur orbite très bientôt? Les tests ont été faits et les tests sont concluants au Burkina Faso. Je répète, les tests sont concluants au Burkina Faso. Les tests sont concluants. Le Mali, la Russie a prêté un satellite au Mali. Le Burkina, ça c'est la Russie de côté du Mali, mais pour le Burkina c'est la Chine. Le Burkina, alors que votre président est un corrompu voleur de tous les temps, il a jeté combien d'avions personnels pour lui-même? Deux moyens, il a battu aux Ivoiriens, on aura notre satellite. Mais le Burkina n'a pas l'argent de la Côte d'Ivoire. Le Burkina a déjà conclu, c'est déjà géré, c'est déjà calé, les tests ont été faits et très bientôt, d'ici la fin de l'année, le satellite de Burkina Faso sera sur orbite avec la Chine. Le Mali, son satellite est en production. En attendant que le Mali puisse avoir son propre satellite, la Russie a déjà mis un satellite à la distribution du Mali. Est-ce que la Côte d'Ivoire a ça? Mais la Côte d'Ivoire, selon ce qu'eux même, ils disent, ils ont plus l'argent que le Mali de Burkina. Mais pourtant, nous avons déjà deux satellites. En d'autres termes, le Niger arrive. Mais ce n'est pas fini. quand tu viens, tu veux utiliser la jeunesse. Je ne suis pas PDC, je ne suis pas RHDP. Je soutiens le président Laurent Babo parce qu'il n'est pas d'Afrique. J'accompagne le président Didier Tia parce qu'il a une vision noble pour son pays. Mais je n'accepterai pas parce que le problème, c'est quoi? Quand nous refusions de regarder du côté de la Côte d'Ivoire ce qui se joue, c'est dangereux parce que c'est eux qui disent qu'ils sont démocrates. C'est chez eux qu'il y a la démocratie. Nous, on est des bouddhistes. Eux, ils sont démocrates. Donc, quand quelqu'un vous accuse de tous les bouts, de temps en temps, vous regardez comment il gère sa famille. Quelqu'un qui dit que chez vous, là-bas, ce sont des voleurs, des prostituées, des brigands, des terroristes, tout ça, c'est chez vous. Vous dites d'accord, il n'y a pas de problème. Mais vous regardez, lui qui dit qu'il est tout là, de temps en temps, vous regardez comment ça s'est passé chez lui. C'est là que vous comprenez réellement ce que c'est que la démocratie. je vais faire une parenthèse. Au Bénézuéla, il y a eu les élections présidentielles au Bénézuéla. Bandouro a gagné. Les Américains disent qu'il n'a pas gagné et qu'ils reconnaissent l'opposant. quand Joe Biden, après la pression, a décidé de ne plus être candidat et c'est moi qui a dit qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel ou un coup d'État législatif ou un coup d'État, je ne sais pas, en tout cas, je l'ai dit. Vous n'avez vu personne au monde dire qu'il y a eu un coup d'État aux États-Unis. personne. Tout le monde a parlé du retrait de Biden comme un fait normal. Mais permettez-vous, pays africains, de demander à un candidat, exiger d'un candidat qu'il ne soit pas candidat et regarder ce qu'il va faire. Alors, quand ce malade, ce menteur, ce voleur, ce corrompu de Touré Mamadou, je vais vous montrer encore son image, cette merde, cette bêtise, humaine, cette racaille, cette pourdu de Touré Mamadou. Regardez bien. Avant, il n'était pas comme ça. L'argent volait. L'argent des Ivoiriens l'a rendu propre. Avant, il était chétif. Avant, il était minable. Avant, il était squelettique. Avant, il était maigrichon. Il mangeait tellement mal qu'il avait de la peine à s'habiller correctement. Il pouvait porter la même chemise pendant une semaine. Mais aujourd'hui, il est gros. Il peut parler. Parce que lui et son patron, j'en suis mis à m'envoler l'argent des Ivoiriens. Je n'ai pas conterminé à lui. Alors, son président, son patron, qu'il présente comme le meilleur candidat de tout l'État. À la mort du fouet, je reviens, il dit, j'attendais l'Élysée. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Il dit, j'ai envoyé la constitution de la Côte d'Ivoire pour que l'Élysée me donne son interprétation. Wow! Quelqu'un qui est un PhD, qui est privé bédiste, président intérimaire, dit qu'il a envoyé l'article 11 de la constitution ivoirienne à la France. Pour que la France lui donne l'interprétation en d'autres termes. Voilà cette merde, ce bâtard là de Touré Babadou, cette bêtise humaine qui dit qu'Alassane Ouattara se soucie du bien des Ivoiriens. Donc, en Côte d'Ivoire, à cette époque, il n'y avait pas de personne capable de lui donner une interprétation coréenne. Alors qu'à l'époque, Ariadne Dagri Djabati était ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice de la Côte d'Ivoire. La même Ariadne Djabati qui l'a nommée grand chancelière et puis après, elle a la retraite. Ariadne Djabati, donc Alassane Ouattara ne faisait même pas confiance à ceux qui l'entouraient en 1993. Petit bâtard là, il ne connaît pas ça. Tu te dis si tu fais des bêtises les forêts, c'est là-bas. Donc, en 1993, Alassane Ouattara ne faisait même pas confiance à Ariadne Dagri Djabati qui était maurice de la Justice garde des Sceaux. Alors que c'est elle qui devait, avec ses conseillers, donner une interprétation correcte de l'article 11. Alors qu'il n'y avait même pas de débat sur l'article 11. En cas de décès ou d'indisponibilité du président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Article 11. Ouattara dit qu'il a envoyé ça à l'Élysée alors que Dagri était là. Djabati était là. Elle ne pouvait pas. Voilà celui qu'il appelle le sauveur des Ivoiriens. Je n'ai pas fini encore avec lui. Quand Bédi a pris le pouvoir et qu'il a été déclaré non-Ivoirien, le jeu des intérêts a commencé. Ce que cette merde, cette canaille de Touré Mamadou, ce bâtard-là, il dit aujourd'hui qu'il veut attaquer qui ? Le jeu des intérêts. Quand il parle, il parle de qui ? Il parle de Titian Diable. Mais Alassane Ouattara qui a manipulé la rébellion. C'est Alassane Ouattara qui a fait tomber le pouvoir d'Aricola Bédi le 24 décembre 99. C'est Ibrahim Ibé qui est mort aujourd'hui et ses amis les Zachariens et autres. Où le même Ouattara a parlé de révolution et non de coup d'État dans un anglais bancal et tordu. Voilà cette merde-là qui nous dit le jeu des ambitions. Mais qui on a vu à la première page quand il y a eu le coup d'État le 24 décembre 99 en Côte d'Ivoire c'est son président, le chef des terroristes en Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. Vous pouvez aller en Côte d'Ivoire vous allez pour État Côte d'Ivoire 99 Alassane Ouattara vous allez écouter l'anglais bacal quelqu'un qui a un PhD qui parle anglais comme ça là allez vous poser la question c'est 15 ans de PhD là allez l'écouter c'est pas fini quand je finis cette merde-là qui va se rincer la bouche et réfléchir sept fois avant de lui dire des bêtises ça c'était Alassane Ouattara j'ai pas continué j'ai continué alors en 2000 il est écarté par le conseil constitutionnel seul le général président et Bagbo Laurent ont été autorisés Béthier aussi a été écarté mais Béthier contrairement à cette bêtise morale à ce bâtard de Touré Mamadou Béthier n'a jamais débatté aux Ivoiriens de descendre dans la rue Béthier dit je prends acte j'aime trop mon pays pour le mettre en péril mais le Burkinabé qui refuse d'être de Burkinabé alors que moi je suis fier d'être de Burkinabé Alassane Ouattara dit le pouvoir est dans la rue descendez dans la rue ça c'est pas le jeu des qu'est-ce que là je me mets c'est pas ça qu'il a parlé là c'est ça est-ce que lui là il connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire quand il vient nous attaquer on va te recadrer donc Alassane Ouattara en 2000 écarté refuse de reconnaître le verdict des urnes demande aux Ivoiriens de descendre dans la rue ils sont hâtés Bagmo commence la gestion de son pouvoir entre 2000 et le 19 septembre 2002 il y a eu trois tentatives de coup d'état tous orchestrés par Alassane Ouattara depuis la France n'oubliez pas qu'en 99 il a sauté la clôture pour aller sur l'ambassadeur de France c'est là-bas qu'il a eu la vie qui sauté en 99 donc en 2002 la rébellion Coné Zakaria je n'ai rien à vous apprendre Coné Zakaria a tout dit sur les réseaux c'est toujours disponible vous pouvez écouter quand il y a eu une merde pareil bien parlé ça fait honte pendant les négociations Accra 1 Accra 2 Lomé 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 Marcoussi Alassane Ouattara a tout torpillé avec Sorokyo jusqu'à ce que les les discussions directes de Ouagga entre Sorokyo et Bago pour mettre un terme à la rébellion Ouattara n'a jamais pardonné à Sorokyo c'est ce petit bâtard qui insulte Sorokyo qui insulte les autres mais il fait semblable de ne pas reconnaître vous savez au RHDP ils ont cette malhérité intellectuelle et morale cette malhérité historique de balayer du réveil de la main tous les méfaits de Ouattara mais les autres on les accuse de tout Ouattara il est blanché c'est le débitieux donc tout ce que les autres ont fait tout ce que les autres ont fait on refuse de reconnaître on dit c'est Alassane Ouattara c'est le meilleur les mensonges de Ouattara les attaques de Ouattara les vérités de Ouattara les manipulations de Ouattara on n'en parle jamais mais les autres on n'en parle parce que si tu te trompes pour parler de ça Ouattara va te faire disparaître je n'ai pas encore fidèle cette merde-là de Touret on allait aux élections on allait aux élections l'Otan Ouattara demande à l'OTAN d'intervenir il demande à la CEDEA à l'Union africaine de saisir le Conseil de sécurité de la Sion publique qui demande à l'OTAN d'intervenir contre Laurent Babou alors que Laurent Babou c'est le débit mais contre les Ivoiriens voilà une bataille comme ça qui parle mais qui oublie vite maintenant il n'est pas fini en 2020 il refuse Babou étant pas là il ne voulait pas se retirer la pression était telle que il a été obligé de se retirer au profit de qui de quelqu'un qui était déjà mort quelqu'un qui était parmi nous mais qui était déjà mort ce monsieur là Dieu m'avait fait la grâce de savoir que c'était déjà fini pour lui je lui avais dit on ne m'a pas écouté j'ai dit c'est fini pour toi tu ne verras même pas les élections tu ne verras même pas en 2020 et c'est lui que Ouattara a choisi alors que le docteur du monsieur après plusieurs chutes puisqu'il avait reçu une transplantation quelque chose de coeur son coeur était pourri on l'avait branché sur des appareils pour le maintenir en vie quand Ouattara a gagné on l'a tout de suite amené à Paris il attendait un donneur il était en bas de la liste mais Ouattara a déposé les millions des Ivoiriens sur la table tout de suite il a été projeté à première place donc puisque Sarkozy était l'ami de Ouattara c'est Sarkozy qui était président à l'époque avant l'arrivée de Hollande donc il est passé en première place on lui a donné un coeur on lui a donné aussi le coeur on lui a donné la durée de vie et là cette durée de vie aussi les docteurs ont été très clairs il ne faut pas lui mettre la pression sinon il y a des fortes chances qu'il n'atteigne pas Ouattara savait tout ça il était le seul qui avait le bulletin médical d'Ambadougo ni les épouses ni les enfants ni la maman d'Ambadougo aucune personne dans l'entouré de Gaon ne connaissait Alassane Ouattara était le seul et je suis senti à l'information comment je l'ai eu je vous ai tous toujours dit ne cherchez pas ça ça c'est Dieu qui fait pavre et j'ai développé c'est après ça que les gens ont commencé à faire des recherches et puis les fuites ont commencé et les gens ont commencé à parler c'est surtout ceux qui viennent pour dire je suis premier je suis premier passez votre route depuis Korogo je lui avais déjà dit que c'était fini pour lui il a fait un meeting un samedi à Korogo je lui ai dit tu as dépassé et Dieu me chère me te dit c'est fini pour toi après ce que tu te ressaisisses donc le bali est parti Amen on l'a averti il n'a pas écouté il est parti donc toi tu ne peux pas nous parler qu'il nous montre dans l'entourant de Djidjan Tiam qui Djidjan Tiam a tué Alassar Ouattara Amanu Soorou est mort eh Amanu Bakayoko est mort Amanu Gokulibali est mort il y a quels d'autres encore la femme de la petite femme de Djedé là on a tué son mari conseiller de Ouattara son mari est mort qui encore il a tué trop de personnes autour de lui alors toi il y a une dieu comme ça tu as venu pas de Ouattara c'est un terroriste qui a détruit la vie d'Adama Bitogo Adama Bitogo ne tient à rien aujourd'hui ils ont détruit la vie du gars ils ont détruit sa fortune c'est fini pour lui c'est fini pour Adama Bitogo qui a détruit Adama Bitogo c'est son patron il y a des cas il y a des cas il y a des cas on n'a pas vu d'entrer du temps mais alors aujourd'hui quel est le problème le problème c'est que les Ivoiriens disent à travers Babo Laurent vous dites que je ne suis pas un candidat prouvez-moi pourquoi je ne suis pas un candidat si je suis accusé de quelque chose je vous dirai qu'on va apporter la preuve de la condamnation dont je suis obligé alors au lieu de vous acharmer sur les jeunes de Côte d'Ivoire à vouloir les manipuler Babo dit apportez-moi la preuve de ma condamnation pourquoi vous ne donnez pas à Babo Laurent la preuve de sa condamnation Soro Guillaume condamné pour des faits toute la Côte d'Ivoire attend les preuves Adama Bitogo Richard tout le monde sait qu'il va mal mourir ça on se pressifie même pas pour savoir ce qu'il est aujourd'hui Dieu seul sait la maladie qui est en train de le ranger ça va faire un jour bientôt vous allez revoir alors apportez la preuve quand vous dites quelqu'un fait quelque chose apportez la preuve les Ivoires c'est ce qu'ils demandent donc vous-même vous entretenez le flou vous préparez votre jeunesse à la violence si vous êtes un parti organisé si vous êtes un parti si vous êtes vraiment légaliste comme tu prétends donnez à Babo la preuve de sa condamnation donnez à Souradio la preuve de sa condamnation jusque là c'est impossible et vous il y a la rhétorique vous maintenez le fou le fou vous encouragez les jeunes gens à la violence à la violence mais Babo dit pourquoi merci beaucoup Watao merci alors Babo dit bon montrez-moi pourquoi je ne suis pas éligible pourquoi je ne suis pas éligible vous l'avez condamné pourquoi mais cette BCAO la preuve elle est là la BCAO n'a jamais porté plainte contre Laurent Babo c'est l'état de Côte d'Ivoire et d'ailleurs ceux qui ont porté plainte ceux qui ont jugé avec Babo c'est ceux-là qui ont été payés par l'argent de la BCAO en tant que président de la République il a nationalisé la banque centrale de la BCAO qui a parti à l'état de Côte d'Ivoire il n'a pas cassé il a pris un décret pour nationaliser et payer les fonctionnaires évaluants c'est ça qu'on appelle casser la BCAO tous ces maudits qui sont là aujourd'hui n'ont-ils pas bénéficié de ce salaire cette merde ce bouillon ce bâtard de touré est-ce qu'il peut apporter la preuve on a cassé avec la case de la BCAO la BCAO les preuves sont là parce que Justin Katina a été interpellé au Ghana sur la preuve de ce mensonge mais entre temps Justin avait déjà le document de la BCAO et la BCAO n'a jamais porté plainte merci à toi la BCAO n'a jamais porté plainte et quand Justin s'est retrouvé face à la justice cadenne l'avocat de Justin a présenté les documents de la BCAO la BCAO dit nous n'avons jamais porté plainte de contre-quické ce soir puisqu'il y a ce qu'on appelle une assurance quand une banque est attaquée ça aussi c'est une information que je vais vous donner vous pouvez mettre ça à votre avis pour ceux qui le savent il n'y a pas de problème pour ceux qui ne le savent pas c'est une information que vous devez savoir à votre niveau quand vous déposez votre argent à la banque c'est assuré la banque assure votre argent même si la banque brûle on vole au la banque a brûlé au la banque a subi à d'accord votre argent vous sera restitué parce que votre argent est garanti la banque garantit votre dépôt c'est pourquoi la BCAO dit l'argent déposé à la BCAO est garantie on n'a pas et puis d'ailleurs pour porter plainte contre quelqu'un il faut bel et bien que vous voyez quelqu'un qui vienne agresser est-ce qu'il y a des captures vidéo toutes les banques ont des vidéos est-ce qu'on a vu des gens aller ouvrir les coffres de la BCAO non c'est le trésor ivoirien qui a été mandaté pour payer les ivoiriers et la BCAO a mis les fonds disponibles au niveau du trésor ivoirien pour procéder au paiement dans les différentes banques alors pourquoi vous dites qu'il y a eu casse on n'a pas vu quelqu'un à désert c'est un décret qui a mis l'argent des ivoiriens à la disposition des ivoiriens et le trésor a payé les ivoiriens en fonction de l'argent de la disponibilité de la liquidité et tout a été fait de façon transparente où est la casse qui est là quand je dis ce monsieur n'est pas allé à l'école vous vous fâchez avec moi quand je dis son PSG c'est un faux PSG vous vous fâchez avec moi quand je dis c'est l'homme le plus aigri du monde le plus rentudieux du monde il veut se manger de Mabou Laurent par tous les moyens parce que Mabou Laurent a été son allié c'est pourquoi ce petit bâtard de Touré quand il parle d'alliance de la gauche ce petit bâtard qui ne connaît pas l'histoire ce petit bâtard de Touré qui ne reconnaît rien à rien son président Alassar Ouattara s'est allié avec Laurent Mabou à 94 c'est en 94 mais les gars c'est en 94 Alassar Ouattara était allié à Laurent Mabou et c'est à cause de Ouattara que Mabou a refusé dans leurs élections en 94 excusez-moi c'est un ivoirien qui dit de ce dont je vous attends autour le Front Républicain Alassar Ouattara Mabou Laurent voilà un petit bâtard qui veut c'est à dire les gens les gens de RHDP ils veulent effacer une page de l'histoire mais ils ne peuvent pas ça c'est une partie de l'histoire de la Côte que personne ne peut passer on attend ici rassemblement Bouti que tu sois là est-ce que Alassar Ouattara le RPA n'était pas avec Mabou Laurent dans le Front Républicain ça c'est un Alassar Ouattara n'était-il pas avec Henri Conant Bédi pas à son âme dans le RHDP mais le problème qui est là même le nom de votre parti ce n'est pas pour vous RHDP ce n'est pas création d'Alassar Ouattara RHDP c'est Bédi et Soro Guillaume a dit Bédi a couru derrière Alassar Ouattara parce que Ouattara croyait qu'il pouvait gagner les élections sans Bédi Soro a dit tu ne peux pas gagner les élections sans Bédi je suis dans le pays je suis premier tu connais la tendance tu ne peux pas il a cru qu'il pouvait il ne voulait même pas s'aller s'il ne voulait même pas s'aller à Bédi il ne voulait pas s'aller à Bédi on est au courant alors comment ce petit bâtard là-bas m'a dit s'arrêter un jeune de Côte d'Ivoire à cause de Dieu arrêtez de vous faire manipuler connaissez votre histoire connaissez la politique cherchez à comprendre la vérité ces gens-là veulent détourner la vérité à leur profit faites attention un jeune de Côte d'Ivoire c'est le message que moi je vous donne c'est tout j'ai tout le RHDP n'est pas la création d'Alassane Ouattara le RHDP est la création d'Aricona Bédi et Soro est celui qui a travaillé pour amener Alassane Ouattara dans le RHDP et c'est ce même Soro là qu'Alassane Ouattara aujourd'hui est en terrain de combat comment les gens sont pas le temps et vous croyez que vous allez gagner ce combat-là oui pour le moment vous êtes au pouvoir Alassane Ouattara sa vie ça reste combien d'années et vous les jeunes-là qu'est-ce que vous allez devenir vous croyez qu'Alassane Ouattara est immortel jeune de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara n'est pas immortel jeune de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara va mourir bientôt je vous cache pas il est malade il sait la maladie qui a apporté par un premier temps mais quand ces jeunes gens-là ces idoles aujourd'hui malgré tout l'argent qu'un Bobutu a volé comment vit la famille de Bobutu si Fort n'était pas au pouvoir quelle serait la vie des Fort après leur papa si le Bangu n'était pas au pouvoir quelle serait leur vie après Omar Bangu la Côte d'Ivoire n'est pas liée à la vie d'Alassane Ouattara au fond il a dit qu'est-ce que la vie d'un être humain face à la vie d'une nation d'un peuple vous continuez à mentir à mentir à mentir à mentir et à mentir oui c'était l'élection de 1995 ils ont créé le fonds républicain en 94 pour leurs élections en 95 c'est là que le Bangu a refusé dans leurs élections en 95 parce qu'il dit que pourquoi Alassane Ouattara a été récalé ça le même Alassane Ouattara parce que Babu a refusé dans leurs élections pour lui Babu ne devait faire la même chose en 2B Babu dit ce n'est pas lui qui a écrit les textes ce n'est pas lui lui il joue par les règles les règles la lui ne les modifie pas en cours de jeu est-ce que Babu est temps Babu dit je ne modifie pas les règles du jeu pendant le jeu je suis un acteur de jeu pourquoi tu veux que je modifie parce qu'Alassane Ouattara voulait que Babu reprenne les élections voilà pourquoi il a essayé par tous les moyens pour déstabiliser le régime de Laura Babu jusqu'en 2019 jusqu'en 2002 ce qui fait que jusqu'à la date de journée ils refusent de pardonner alors vous savez il y a des gens qui peuvent avoir des maladies et puis mourir dans des conditions plus ou moins honorables on peut dire tout de fort et ainsi mais j'ai subi un peu comment vous savez comment je parle je suis quelqu'un je fais tout pour connaître un peu la personne laissez vous comprenez alors donc quand il y a un bâtard qui est ici là vous savez à Lyoutal tu es un bâtard mille fois bâtard et toute ta famille est bâtard maintenant tu viens ici alliance des esclaves soviétiques oui on est fier d'être alliance des esclaves soviétiques parce qu'au moins avec eux on a notre souverain donc au moins avec eux on fait ce qu'on veut on ne lui dit pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire au moins il y a de l'esclaves dans tous les cas l'homme est toujours esclave de quelque chose mais toi tu es esclave de Keïta en ce moment là parce que tu es là tu subis Keïta donc tu es l'esclave de Keïta tant que tu restes connecté là tu es mon esclave parce que tu subis tu écoutes tu ne peux rien apprécier ce que tu écris n'a aucune portée c'est ma voix qui porte je te sude le mort en tant je te dénigre le mort en tant c'est toi tu es tu es l'esclave de Keïta parce que tu es là bien que je suis là l'idiot d'esclave il est là alors donc alors donc quand vous regardez ce qui se passe avec Ouattara Ouattara n'a jamais pardonné à Laura Babou pour lui Babou l'a trahi en 2000 Sourogio l'a trahi en 2002 non non ça ne parlait pas 2002 là où il y a eu oui les négociations je ne sais pas en quelle année il y a eu les négociations là Sourogio l'a trahi à cette époque là parce que le comment on appelle ça donc j'ai demandé il est sur Youtube j'ai j'ai un modérateur après je dirais je vais lui parler parce qu'il y a quelqu'un qui laisse certains commentaires sur Youtube je n'aime pas je vais le dire il n'a qu'à désactiver les commentaires de Youtube comme ça celui qui veut raconter sa vie ce sera lusseux je viens lui le gars de Dania TV je vais lui demander de désactiver les commentaires je ne fais pas de commentaires pendant le direct sur Youtube parce que quand je fais mon direct sur Youtube je n'ai pas de commentaires mais ici ici il permet aux gens et ça ce n'est pas bon moi je ne suis pas journaliste je veux dire que je suis impartial les gens vont dire ce qu'il veut moi je suis un dictateur par un mot direct tu ne viens pas dire ce que tu veux par un mot direct c'est pas possible parce que vous voyez alors donc ça me fait plaisir donnez-moi une seconde s'il vous plaît je vais je vais rapidement gérer ça parce que là aussi c'est pardonner alors donc quand vous voyez Laurent Babo par exemple qui refuse de je dis Laurent Babo pardon Alassane Ouattara qui Alassane Ouattara qui par exemple voilà je suis je vais je vais gérer ça je suis en plein direct voilà je vais gérer ça attendez je vais je vais rentrer dans les commentaires là et puis je vais tout supprimer voilà ça donnez-moi parce qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter ok si on doit faire voilà excusez-moi il y a des idiots que je veux que je veux enlever de mon direct là voilà je vais le faire ne vous en faites pas je vais le faire je vais le faire rapidement quand vous venez ici voilà ok on remonte rapidement voilà voilà ok voilà le batter elle est là voilà toi tu vas aller continuer à dire voilà voilà c'est bon moi je fais ça directement sur Dania TV parce que je suis administrateur donc c'est bon alors vous comprenez quand Alassane Ouatera garde toujours rancune contre Laurent Bagbo mais quand lui parle de la politique là est-ce qu'Alassane Ouatera il est conséquent avec lui-même Alassane Ouatera est aigri Alassane Ouatera est rancunier Alassane Ouatera est malhonnête Alassane Ouatera il ne peut voir personne si ce n'est pas lui-même sinon que cette bêtise humaine dans cette merde dans cette canaille là ce bâtard de Touré Mamadou qu'il explique qu'est-ce qu'Alassane Ouatera reproche effectivement à Sorodio le fait d'avoir refusé d'adhérer au RH depuis c'est le crime de Sorodio Laurent Bagbo son crime c'est quoi c'est le fait d'avoir dit que ce n'est pas moi qui fais les tests c'est ça alors quand alors c'est ça son problème c'est ça c'est ça le problème là de choses comme on appelle ça de Sorodio quel qu'un temps il a fait qu'est-ce que Bagbo a fait Tidiane Thiam qu'on accuse il a fait quoi parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient manipuler Tidiane Thiam pour avoir le PDC à leur côté mais aujourd'hui vous êtes tous contre la côte vous êtes le RHDP contre toute la côte d'Ivoire c'est ça la réalité le RHDP est contre toute la côte d'Ivoire alors vous allez où avec ça maintenant c'est les jeunes que vous voulez utiliser c'est les jeunes que vous voulez manipuler c'est pourquoi je dis jeunes de la côte d'Ivoire arrêtez de vous faire manipuler par ce régime terroriste c'est eux qui ont pourquoi je dis régime terroriste les états-unis c'est un pays terroriste la CIA est la plus grande organisation terroriste que l'humanité ait jamais connue vous n'avez pas besoin d'écouter Keïta vous n'avez pas besoin allez-y écouter les chefs de télévision vous allez voir après les américains sont les plus grands terroristes ils ont fabriqué la plupart de tous les chefs terroristes que nous connaissons aujourd'hui l'Ukraine a avoué publiquement qu'elle est un état terroriste qui soutiendra le terrorisme dans le Sahel mais qui offre des bases à l'Ukraine en Côte d'Ivoire c'est Alassane Ouattara si on n'est pas terroriste si Alassane Ouattara est celui qui veut croire qu'il est Alassane Ouattara allait s'opposer aux actions terroristes de l'Ukraine est-ce que la Côte d'Ivoire a parlé pourquoi ce bâtard n'explique pas aux Ivoiriens ce que l'Ukraine a fait parce que ce que les Ivoiriens n'ont pas oublié la Côte d'Ivoire ce n'est pas seulement les Baoulé les Corogolais les Sénufo les Abouré les Aladjant les Adjoukro les Aghi les Poulambou les Bété et autres ce n'est pas ça c'est un méticoc c'est-à-dire c'est un mélange culturel c'est un mélange sociologique c'est un métissage et le métissage à Côte d'Ivoire est très fort ce qui veut dire que le soldat peut être malié qui a perdu la vue il a eu ramification d'une certaine manière en Côte d'Ivoire soit il a des amis soit il a des parents parce qu'il a été en Côte d'Ivoire alors votre président il dit qu'il soutient un état terroriste si lui-même il n'est pas terroriste il ne peut pas soutenir un état terroriste tout ce que je peux vous dire ils vont essayer de créer la psychose au sein de la jeunesse faire croire que ceux qui vont venir vont détruire les acquis alors que nous savons qu'Alassane Ouatera a eu de 2011 à 2024 le compte pour le Beauvoir c'est plus de 100 000 milliards je dis bien plus de 100 000 je crois c'est 130 000 ou 150 000 milliards qu'Alassane a eu entre ses mains pour mettre la Côte d'Ivoire vous avez bien compris plus de 100 000 milliards qu'est-ce qu'il a réalisé avec le 100 000 milliards vous l'avez entendu parler de seulement 6 000 milliards de la dette ivoirienne aujourd'hui lui l'apprent de 35 000 milliards de dette mais pour lui il trouve que c'est bon pour lui l'économie marche pour lui la performance est là mais quand c'était 6 000 c'était les 14 alors de 6 000 à 35 000 milliards qu'est-ce que vous retenez un président qui a géré plus de 100 000 milliards de 2012 en 2011 à 2024 je dis bien de 2011 à 2024 il a géré plus de 100 000 milliards ne me croyez pas les chiffres sont disponibles et ce ne sont pas des chiffres que les gens ont inventé ce sont les chiffres même de l'état de Côte d'Ivoire c'est-à-dire les chiffres même de Alassane Ouattara alors donc j'ai dit quelque part vu que dans le communiqué du Mali on va par rapport à l'agression de l'Ukraine je vous ai dit c'est une émission spéciale que nous allons faire certainement par la grâce de Dieu on va développer en long et en large développer une directe je ne sais pas si je pourrais faire deux directes mais si je me réveille un peu tôt on va faire une directe sur ça et puis un autre directe le soir parce que sur directe on va parler pas sur lui-ci mais sur le communiqué parce que le Mali a mis en garde et le Sénégal et la Côte d'Ivoire et la Cédea et certains pays qui sont alliés avec l'Ukraine il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a roulé le tapis au russe pour l'Ottawa oui j'ai toujours dit dans mes interventions que le président Mouama Kadhafi le guide libyen a commis une erreur Kadhafi a commis une erreur une erreur grave l'erreur de Kadhafi c'était quoi Kadhafi avait les armes mais l'armée de Kadhafi était composée de mercenaires c'est à dire les Kouareg maliens digériens et mouritaliens donc ça fait que les gens n'avaient pas la fibre patriotique pour mourir pour la Libye ils étaient bien payés mais ils n'étaient pas prêts ils n'étaient pas prêts à donner leur vie pour la Libye c'était l'erreur de Kadhafi parce qu'il n'a pas voulu que les Libyeux eux-mêmes soient militaires il a fait en sorte que les Libyeux vivent peinard donc c'est seulement les officiers supérieurs qui étaient les Libyeux mais les soldats de l'Europe c'était les Touareg avec d'autres nationalités et c'est l'erreur fatale de Kadhafi ceux-là n'étaient pas prêts pour mourir donc ils ont été corrompus à la première heure la deuxième eux les a infiltrés ils ont corrompus quand ça a éclaté ils ont tous fui ils ont fui mais l'erreur de Kadhafi ne va pas arriver ni au Burkina ni au Bali si l'OTAN veut lancer une opération ici nous allons frapper sur les territoires de l'OTAN vous avez bien compris je vous ai dit que la zone des trois frontières permet de lancer des missiles et atteindre tel point quel capital dans le monde si le courage que Kadhafi n'a pas eu pour lancer des missiles en France ce courage là nous on a ce courage là s'ils nous attaquent Wallah on va lancer des missiles en Europe au nom de Dieu ils le savent ils savent que le capitaine ils le savent ils nous attaquent soit ils vont nous anéantir soit on va les anéantir c'est une certitude et ça nous on est prêt pour ça donc l'OTAN peut sortir ces bus s'arrêter en Côte d'Ivoire mais si l'OTAN rentre dans notre carré Wallah vous vous abusez Poutine a dit quoi ces temps-ci vous voyez ce que Poutine est en train de démontrer vous avez vu les bateaux qui l'ont fait partie les sous-marins qui l'ont fait décoller ce qu'il a train de faire des bombes qui l'ont fait de lancer ce déjeuner de l'antiquaire est-ce que vous les voyez bon nous on n'a pas de problème s'ils veulent nous attaquer par rapport à l'OTAN on va riposter ils ont attaqué la Syrie est-ce que Bachar n'a pas riposter avec le soutien de la Russie l'OTAN a pu faire voir ils sont en Ukraine avec le soutien massif que vous connaissez ils ont pu faire voir nous ce n'est pas qu'on aime mais on ne permettra pas à l'OTAN de réduire ce code en fait parce que si un pays africain fait de son pays une base arrière de l'OTAN pour nous attaquer on va larguer sur la capitale de ce pays peu importe qui on va tuer peu importe je répète si l'OTAN se sert d'un pays pour vouloir lancer des opérations dans le Sahel la capitale de ce pays sera prise comme cible ça c'est une certitude au même point que vous allez douter ça la capitale de ce pays sera prise aussi nous on n'a pas peur on n'est même pas inquiété Watera peut recevoir toute l'armée du monde la base ça ce n'est pas notre problème si les Ivoiriens sont d'accord ça c'est leur problème nous on n'a pas d'accord mais faire de son pays une base pour nous attaquer on va riposter ça on voit c'est quelque chose que je peux vous dire nos autorités là ce n'est pas des politiciens ce sont des militaires et les militaires là eux là eux là ils ne vont pas s'humilier devant l'Otan encore moins Ouattara ou un autre pays ils ne vont pas le faire alors Touré Mamadou il veut manipuler la jeunesse et je dis aux jeunes de Côte d'Ivoire faites beaucoup attention ne vous laissez pas manipuler le RHDP n'a jamais honoré sa parole à Côte d'Ivoire le RHDP ne vous a jamais aidé après avoir dégoûté les maisons de vos parents ils savent que s'ils s'adressent à vous à Abidjan vous allez les huyer pourquoi ils ont fait Abidjan pour aller à Yamsoukou parce qu'ils savent les bêtises qu'ils ont faites à Abidjan un dégapissement et c'est à 4h du matin qu'on vient avec les commandos pour lancer le lacrimogène pour dégapir des gens si ce n'est pas un gouvernement terroriste qui peut faire ça que les jeunes de Côte d'Ivoire se posent cette question pourquoi ils sont à Yamsoukou parce qu'ils savent les bêtises qu'ils ont faites à Abidjan maintenant est-ce que Tidane Diab ressemble à quelqu'un qui doit faire un coup d'État est-ce que Laurent Bago ressemble à quelqu'un qui doit faire un coup d'État donc ils vont faire croire que ces deux-là veulent faire un coup d'État Tidane Diab est plus légaliste j'ai dit que c'est quelqu'un que je ne vais pas soutenir parce qu'il est trop dans les papiers j'ai toujours dit c'est ici ma soirée Clément c'était là je dis vrai elle s'est très bien elle est un peu déçu c'est 100% je l'ai dit mais quand Tidane Diab elle venait à la stratégie du non si on vole les élections c'est parce que vous ne votez pas correctement si vous votez correctement vous allez gagner il vient à la stratégie de Ousmane Sokou qui a dit quoi Ousmane Sokou ne sera pas un blocage allez vous inscrire sur la liste électorale ne pensez pas que je suis en prison qu'il n'y aura pas élection il y aura élection Ousmane Sokou l'a dit il dit allez vous inscrire c'est ce qui a fait qu'ils ont gagné au peuple et tout et le RHDP voit ça comme une défaite si les Ivoiriens s'inscrivent et l'appel que je peux lancer à mes frères Ivoiriens les jeunes ne vous laissez pas manipuler par le régime terroriste le RHDP de Ouattara terroriste lui-même allez vous inscrire c'est la seule façon de changer votre vie c'est la seule façon de changer le capo politique c'est la seule façon de faire l'expérience autrement que Ouattara Babo était en guerre de 2000 à 2010 il n'a pas appliqué son programme Didem Diab était ailleurs il faisait ses affaires et il a appris puisqu'il a participé à un grand nombre de rencontres internationales à travers le monde et il a vu la gestion des états dans le monde il a une expérience que les deux peuvent apporter à la Côte d'Ivoire vu que Soro est contré à l'exil donc lui je ne le mets pas dans le lot les deux vous pouvez changer la Côte d'Ivoire on ne vous demande pas d'aimer Babo Laurent on ne vous demande pas d'aimer Didem Diab on vous demande de vous aimer vous-même et de vous aimer votre pays seul le nombre va changer Didem Diab vous dit allez vous inscrire Babo Laurent dit je serai sur la liste ne vous inquiétez pas pour moi allez vous inscrire arrêtez ce coloris que le RHDP essaie de cette manigasse pour vous effrayer pour vous non allez-y vous inscrire c'est le nombre qui va faire la différence nous ici on décide pour nous-mêmes on va décider quand on va faire nos élections sur nous donc pour nous laissez ça parce que déjà nous là le président font ce que on veut on n'a pas de problème même si 10 ans il reste sans faire l'élection on n'a pas de problème mais vous vous avez un voleur un grand bâté un terroriste qui est à la tête de votre pied à la Sarawak et il a ces lieux terroristes qui viennent vous battre parce que le langage terroriste c'est ce qu'ils tiennent là ce n'est pas ce que les gens disent ce n'est pas ça moi je me fasse toujours avec le périssier elle est là clepsia j'ai dit le périssier c'est un parti qui dort ils disent non-violence non-violence alors quelqu'un qui n'aime pas la violence quelqu'un qui dit la paix quelqu'un qui dit la paix c'est pas un verbe mais un comportement comment vous politique celui-là vous enlevez par tous les moyens il faut un malade un poteur un moropi comme tous les mamadou une verbe une grappille comme tous les mamadou c'est faux ils ne veulent pas utiliser la violence pour les enlever du pouvoir ils veulent utiliser les urnes pour les enlever du pouvoir il est temps que Ouattara quitte le pouvoir d'une manière ou d'une autre Ouattara va partir ça au moins c'est une certitude comment Dieu va le frapper s'il veut tuer des Ivoiriens pour se maintenir Dieu va régler son code son mandat est terminé le temps que Dieu lui a donné à Ouattara la banane le temps de Dieu à Ouattara c'est fini moi j'ai déjà dit que spirituellement Ouattara son mandat est terminé il a fallu combien d'années pour que vos pasteurs vos soi-disant prophètes vos évêques bien dit qu'ils ont reçu une révélation ils ont prié Dieu leur a révélé pourquoi il y a combien de temps je vous ai dit que Dieu a terminé à Ouattara spirituellement à Ouattara Dieu a fidèlé moi j'ai dit ça deux ans avant que vos sois en disant pasteur prophète ou quoi que ce soit bien parlé moi j'ai dit pour moi il y a longtemps soyez d'accord ne soyez pas d'accord que Dieu s'en fout lui dit pour lui parce qu'il sait que c'est le patron des patrons qui mène à sa tête Dieu lui-même donc je n'ai pas peur quand je parle parce que je suis sûr que ce que je dis là ça vient de lui Ouattara c'est fini Touré là il vient de me donner la preuve Touré Mamadou vient de me donner la preuve de Ouattara c'est fini ne croyez pas à ce lagaz bidon qu'il a tenu Ouattara Abara je vous le répète Ouattara c'est fini on se retrouve demain incha'Allah à ce moment-là à ce moment-là Sous-titrage FR ?